Générique Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du journal du DOC avec Sandrine Poultot et Patrick Sérodi. Sandrine, vous êtes ici chez vous à la BFM, le mois du DOC se déroule dans vos murs. Qu'est-ce que vous proposez aux abonnés de la BFM pendant ce mois du DOC ? Alors bonjour tout d'abord et donc bienvenue chez moi. Magnifique, magnifique maison n'est-ce pas ? Un peu grande mais bon. Alors en fait pour revenir, pour être plus sérieux quand même, pour les lecteurs nous allons proposer dans le cadre du mois du documentaire, donc différents documentaires en fait qui concernent plus précisément les réalisateurs limousins. Donc il y a une projection à peu près de 5-6 films et avec notamment monsieur Patrick Sérodi qui est à mes côtés pour la projection du film Une vie avec Oradour qui aura lieu vers la fin du mois de novembre, je n'ai plus la date exacte en tête. Ça on le trouvera sur le site internet de la BFM. Et il y aura également d'autres documentaires, notamment Les Amis de Sarah, une association qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Les Artistes d'un jour et qui mélange à la fois le travail social et artistique auprès des jeunes du quartier de Vigionale. Il a été tourné en 2005, il a été réalisé avec l'artiste Daniel Kielder et donc on voit vraiment le lien qui existe entre le social, l'art comme moyen d'expression pour les jeunes, pour les jeunes des quartiers. C'est ce qui est intéressant dans cette programmation, vous avez des réalisateurs qui viennent de tous les horizons, qui sont des professionnels confirmés mais aussi issus du monde associatif. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est justement cette diversité, montrer un petit peu aussi bien aux usagers mais aussi à nos collègues, les différentes bibliothèques sur l'image même au-delà, voir justement ce qu'il y a comme richesse au milieu du monde documentaire. Sandrine vous a présenté très rapidement. Patrick, vous êtes réalisateur, producteur de documentaires installés à Émoutier, donc au cœur du Limousin. Quel regard avez-vous sur une programmation comme celle du Mois du Doc où se retrouve votre film mais aussi la production d'une association et des films venus de tous horizons dans les frontières de notre région ? Un regard tout à fait bienveillant. Plus les films qu'on fait sont montrés et plus on est content, bien évidemment. C'est très bien qu'il y ait cette manifestation nationale du Mois du Documentaire. En même temps, c'est très bien qu'on en montre toute l'année. Il n'y a pas de raison qu'on en montre pendant un mois. Voilà, et dire que le cinéma documentaire est du cinéma au même titre que la fiction. Ça veut dire que là, nos spectateurs, on va aller les chercher peut-être un par un, faire venir des gens qui naturellement ne vont pas vers le documentaire. On montre une manifestation en disant le documentaire c'est accessible, venez les voir avec nous. On va vous donner, si vous avez des inquiétudes, des clés de compréhension. La première diffusion du documentaire, c'est la télévision aujourd'hui. C'est aussi le réseau des écrans de cinéma. Vous avez, vous, vécu cette expérience-là. Le documentaire sur grand écran, ça change quoi ? Je dirais que c'est de plus en plus les écrans de cinéma parce qu'on voit bien que les documentaires, en tout cas qu'on essaye de mettre en avant, passent de plus en plus tard à la télévision. C'est au milieu de la nuit. Voilà. Et donc, effectivement, il y a pas mal de réalisateurs qui ont cette envie de montrer les films en salle. Ce que j'ai fait pour Ouroa Dour, justement. Et c'est vrai que le rapport est complètement différent. C'est-à-dire que le film a une visibilité beaucoup plus grande au niveau des médias. Et puis, on a surtout ensuite le rapport au public. C'est-à-dire, moi, je dois en être à pratiquement mon centième débat depuis un an que le film est sorti. Donc, j'ai sillonné la France et même un peu plus loin que la France pour présenter le film et pour discuter avec les gens ensuite. Il y a un autre circuit de diffusion. Ce sont les bibliothèques. Ici, par exemple, à Limoges, il y a 2500 documents accessibles sous le label documentaire. C'est intéressant pour vous aussi, ce réseau-là. C'est essentiel. Mais bon, je pense que la BFM de Limoges a pas mal de nos films. Mais il y a des associations qui travaillent justement pour alimenter les médiathèques et les bibliothèques de France. Et bien évidemment, nos films sont achetés un peu partout. Et bien sûr que c'est important. Sandrine, qui sont les abonnés de la bibliothèque qui consultent les documentaires, qui empruntent les documentaires ? En général ou concernant le Limousin en particulier ? Concernant le Limousin en particulier, oui, puisque c'est votre secteur d'activité. C'est ma spécialité. Mais en fait, c'est assez divers comme public. On a une petite spécificité. C'est rassurant, ça. Si on a un public divers, c'est-à-dire qu'on rentre à peu près partout. Disons que le fonds lui-même est divers. Donc de là, le public est aussi forcément divers. Et on a une spécificité, c'est que nous avons encore dans le fond des VHS. Et ces VHS, certaines n'existant pas en DVD, celles-ci sortent encore pas mal. Et certains lecteurs viennent voir dans le fond justement ces documents qui n'existent pas encore en DVD. Se pose donc la question du maintien de l'accessibilité aux documents. Vous avez travaillé dessus. Vos films étaient aujourd'hui sur cassette, en DVD. Le numérique, la mise en ligne des documentaires, c'est pour maintenant ? Oui, mais en fait, nous c'est vrai que personnellement, on ne les a pas en ligne. Après, l'idée, c'est peut-être de travailler aussi avec des partenaires comme des cinémathèques qui peuvent faire aussi ce travail de mise en ligne. Bon, bien sûr, après, les France 3, quand on travaille avec eux, le maître pendant un temps donné. Mais il y a à réfléchir sûrement. Mais je voulais juste parler de la diversité parce que justement, moi, c'est ce que je mets en avant. Le documentaire, il propose cette diversité parce qu'on voit bien qu'il y a des thématiques différentes, que certains producteurs ou réalisateurs travaillent sur des thématiques bien particulières. Et c'est cet ensemble de diversité qui fait qu'on peut toucher un public relativement important et on peut amener à des débats très intéressants justement par rapport à des thématiques choisies. Patrick, Sandrine, merci de nous avoir accompagnés pendant ce journal du DOC. Nous nous retrouvons très prochainement sur cette Alimoges. Ciao, merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501